au coeur de l'actualité mesdames et messieurs cela en temps réel pour vous servir alors nous allons une fois de plus à faire ses décryptages mesdames et messieurs quelques faits ont marqué la journée d'hier jeudi 4 avril 2024 mais également pour ces vendredis mesdames et messieurs nous allons donc vous faire part de toutes ces nouvelles et un décryptage complet y afférent est au rendez vous sur congo live télévision alors nous allons d'abord commencer par cet appel john d'aider la de l'union européenne l'union européenne voilà qui réitère son appel au rwanda de cesser tout soutien au m23 alors mesdames et messieurs c'est la troisième fois depuis 2024 que l'union européenne revient une fois de plus sur son appel mais jusque là côté rwanda il n'y a pas en tout cas des réactions il n'y a pas on peut dire même des suites qui peuvent rassurer pour la suite en ce qui concerne cette guerre d'agressions mesdames et messieurs et là ça nous pousse même à nous poser beaucoup de questions qu'est ce que l'union européenne à temps pour prendre des mesures qui s'imposent voilà en fait de pousser les rwandais aussi à abandonner ou disons à cesser avec son aventure dans l'est de la république démocratique du congo nous allons en parler mesdames et messieurs sans oublier aussi à cette reprise voilà des combats autour d'équipe des résides troisième journée consécutive que les deux forces protagonistes sont entrées justement à des s'affronter et là nous avons les effardés c'est appuyé toujours par les jeunes patriotes ouazalendo et en face c'est les rdf ou pdf et là qui agissent bien sûr sous les labels m23 sur les territoires à congolais voilà mesdames et messieurs et enfin on va terminer justement par aussi c'est c'est toutes ces bombes une fois des pistes larguées que ça soit dans la cité des sacs et même dans les camps des déplacés près de la ville de gourmand on va en parler alors pour commencer parce qu'on sait au niveau international que ça se joue justement avec cette diplomatie la république démocratique du congo veut toujours se faire attendre avec des messages ou soit une offensive diplomatique qu'est kinshasa aujourd'hui l'option qui kinshasa a choisi alors jusque là nous attendons à ce qu'il y ait des actes aussi qui doivent s'imposer au disant des actes qui peuvent nous rassurer alors qu'en l'union européenne comme j'étais en train de les dire réitère son appel au rwanda de cesser de soutenir justement les rebelles m23 alors ça laisse poser une fois des pistes beaucoup des doutes les doutes qui planent justement par rapport à cette position de l'union européenne vous le savez mesdames et messieurs après cette pression populaire envers l'union européenne pour qu'elle cesse de soutenir en quelque sorte les rwanda parce que tous ces accords qui ont été aussi décriés dans les cadres économiques signés entre l'union européenne et les rwanda ça a même poussé de congolais à manifester mais jusque là on n'en voit pas l'union européenne agir comme il faut alors revenir encore une fois sur cette demande pour que les rwandais cessent de soutenir les m23 vous même vous avez les rwandais au delà du soutien qu'ils peuvent apporter au m23 les rwandais aujourd'hui agit en république démocratique du congo comme état alors les m23 c'est justement pour et c'est un peu de camoufler montrer à la face du monde c'est une affaire qui concerne justement les congolais les congolais qui s'opposent à d'autres congolais mais mesdames et messieurs on a vous même vous avez vu des prêves que ce soit l'union européenne même l'organisation des nations unies les experts des nations unies et même avait démontré combien de fois que les rwandais est impliqué en république démocratique du congo avec cette agression et quand le président pour le kagame lui-même accepte de discuter avec le présent félici ce qu'est dit c'est pour chercher comment résoudre justement cette crise et là les rwandais va venir comme état ce n'est pas au nord m23 qu'ils vont venir pour discuter avec la république démocratique du congo voilà donc l'implication du rwanda aujourd'hui n'est plus à démontrer alors bien au contraire l'union européenne est vrai s'orienter ou disons réformuler sa demande les rwanda doit bien doit plutôt retirer ses troupes dans l'est de la république démocratique parce qu'on vous parlez de ses soutiens il peut être aussi peut-être financier ou en quelque sorte en termes d'effectifs pour appuyer les m23 mais ce n'est pas aujourd'hui c'est à quoi nous sommes entrés des nous focaliser aujourd'hui bien au contraire les rwanda est en train d'agir en république démocratique du congo alors pour l'uganda là aussi il ya des prêves et c'est comme ça qu'on doit bien au contraire mesdames et messieurs focaliser toutes ces demandes sur les plans diplomatiques est arrivé à faire imposer ou disons à faire attendre la voie de la république démocratique du congo même le premier ministre belge lui qui essaie peut d'être même d'habitatif dans tout ce qu'il est en train de donner comme point de vie d'une part il demande aussi au rwanda de cesser justement de soutenir les m23 que les rwandais cesse aussi de se lancer dans cette dans ses opérations qu'on peut considérer comme étant des agressions en république démocratique du congo alors lui il appelle aussi les les fardes et c'est donc la république démocratique du congo de cesser cette collaboration avec les fdl alors la collaboration fdl fr dc jusqu'à là personne n'est pas aujourd'hui nous montrer combien de fois les fardes et ses lances dans ses opérations aujourd'hui les fardes et c'est son entrée d'être soutenu et des biens d'être soutenu par les jeunes patriotes ouazalendo les patriotes ouazalendo en quelque sorte ce sont des civils dès le départ qui aujourd'hui veulent aussi à contribuer à la défense de la patrie ils sont en train de les faire aux côtés des fardes et c'est alors aujourd'hui quand vous voulez encore une fois amener cette question des fdl r c'est pour en quelque sorte équilibrer les choses au moment où c'est la rdc qui est victime des tout à ses atrocités alors déjà là c'est l'hypocrisie la communauté internationale là on voit l'union européenne la belgique particulièrement et ça pousse déjà nous nous devons donc revoir notre façon justement des d'orienter notre diplomatie parce qu'en quelque sorte quand on nous essaye un peu de les faire de cette manière et qu'on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'il faut mesdames et messieurs il y en a aujourd'hui des révoir les choses surtout quand nous sommes en train de mener une diplomatie qui doit être justement offensive alors de l'autre côté comme vous le savez ce sont toujours des sommets qui sont en attente voilà les rencontres sur les plans régional voire même sous régional et qui vont justement permettre aux chefs d'état aux organisations sur régionales de s'impliquer une fois de plus pour les retours de la paix avec les ac ça n'a pas marché nous sommes en train de voir avec la sadec qu'est ce qui va aussi quels sera les résultats mais l'espoir est permis surtout la population qui est entrée aussi des données c'est de faire confiance voilà à la sadec avec les troupes ici en république démocratique du congo mais nous les attendons aussi dans des opérations des grandes envergures aux côtés des fr dc aux côtés aussi de ces jeunes patriotes wazalendo parce qu'aujourd'hui personne ne peut arrêter ces wazalendo aujourd'hui ils sont déterminés ce sont des civils qui agissent aux côtés des wazalendo et sont déterminés personne ne peut les arrêter bien que même si l'union européenne est en train de tout faire pour couper ce soutien qui existe aujourd'hui entre les wazalendo et les wazalendo pour laisser les fr dc encore une fois agir celles mesdames et messieurs ne vont vous n'allez pas en tout cas obtenir vous n'allez pas donc atteindre cet objectif parce qu'aujourd'hui c'est wazalendo au delà de ces déterminations ils ont l'obligation aussi patriotique d'agir comme ils sont entrés de les faire aujourd'hui et ils vont le cesser peut-être pas quand les m23 vont quitter les éléments rdf et les gandais vont quitter les territoires congolais c'est peut-être la seule façon dont les seuls actes qui aujourd'hui paie a poussé ces wazalendo d'abandonner toutes ces lignes des fronts mais jusqu'à là c'est pas encore fait voilà pourquoi ils gardent la même détermination et sont en train d'agir aux côtés des fr dc alors mesdames et messieurs comme vous le savez déjà les m23 en difficulté depuis le début de cette semaine nous étions en train de vous faire part des l'évolution des affrontements aussi sur différentes lignes des fronts les m23 qui à un certain moment était entré d'attaquer les potions des fr dc et raisement au delà du fait de résister pour les fr dc les fr dc aussi aussi contenir l'ennemi jusqu'à ce que l'ennemi a été mis en difficulté on vous a fait on va aussi à donner les informations concernant la réduction même des éléments rdf qui était en difficulté sur les fronts autour de la cité des sacs et est en difficulté ils ont jugé bon justement de se rendre au fr dc alors avec tous ces faits parce que la puissance des faits des phares et celle n'est a poussé même à abandonner les inquiets ont justement fui les lignes des fronts et d'autres ont été obligés de se rendre au fr dc alors avec tout ça les m23 aujourd'hui rdf updf en difficulté sur toutes les lignes des fronts même dans les zones qu'ils contrôlent aujourd'hui ils n'arrivent pas à bien gérer les choses parce que les fr dc aujourd'hui ont même cette capacité de les attaquer même à distance et c'est ce qui explique même les toutes ces difficultés auxquelles les rebelles sont entrés d'être confrontés et là nous revenons justement sur ces faits parce que le m23 en difficulté sur toutes les lignes des fronts ils s'apprennent une fois des plus à la population et aujourd'hui ils sont en train de larguer des bombes que ce soit dans les camps des déplacés voire même dans d'autres zones aujourd'hui qui comprennent une grande agglomération une forte concentration de la population mesdames et messieurs comprenez que ce sont là une fois des pistes des actes terroristes auxquels le m23 sont entrés dès c'est livré alors l'objectif dans tout ça au delà du fait aujourd'hui décréer cette psychose dans les chefs de la population les m23 ville à tout prix coupé ses soutiens ou disons cette collaboration qui existe entre la population et les effardés c'est alors pour y arriver ils veulent mettre on disons mettre la population voilà en difficulté avec toutes ces bombes qu'ils sont en train d'élarguer la population sera aujourd'hui dans l'obligation nous disons n'est plus si bien nous pousser dans une totale indifférence pour corps à un certain moment les la population puisse abandonner surtout toutes ces populations aujourd'hui qui sont dans les camps des déplacés et facilement elles vont se sentir en insécurité même dans les camps des déplacés et elles seront dans l'obligation de regagner leur domicile respectif alors et là ça va permettre au m23 d'avoir une influence surtout dans toutes les zones qu'ils occupent aujourd'hui parce qu'il ya des zones qui ne sont plus dans lesquelles on ne peut pas trouver des populations alors le m23 va pousser toutes ces populations à revenir enfin des gens de bien mener aux gens de bien gérer faire l'administration comme il se doit et des taxes et c'est un paix des faire alimenter encore une fois l'air c'est cette rébellion toutes les opérations militaires parce qu'à un certainement financer la guerre ça devient aussi très compliqué que ce soit pour le rwanda que ça soit pour l'ouganda voire même toutes ces multinationales parce que quand vous financez une guerre en retour vous devez aussi obtenir quelque chose et aujourd'hui les rwanda est en difficulté des données à toutes ces multinationales c'est que les rwanda l'air a toujours donné et avec tout ça mesdames et messieurs ça crée même une difficulté des parts et d'autres et les m23 va aussi chercher un autre moyen pour avoir de l'argent et ça doit passer par des taxes et là quand vous occupez une zone où la population n'est plus là ça crée déjà justement une difficulté voilà mesdames et messieurs comprenez donc toutes ces bombes et c'est à la population de rester justement très très déterminé et à un certain moment accepter actuellement tout ce que tout ce qui se passe mais nous espérons que ça ne va pas dire et parce que les effardissés sont entrés de tout faire pour libérer toutes ces zones c'est vrai nous sommes d'accord avec vous à un certain moment les patients qui est entrée des vous caractériser mais quand vous essayez un peu de voir de vous situer au juste milliers vous allez comprendre que mieux vaut rester dans ce camp de déplacer au lieu de revenir ou disons de vous retrouver une fois de plus dans des zones aujourd'hui qui sont occupés par ces rebelles et c'est un paix de faire la comparaison avec nos compatriotes aujourd'hui qui sont dans les territoires des routes où que ce soit qu'ils ont déjà des zones aujourd'hui occupé par les rebelles et où nous voyons quelques personnes aujourd'hui il ya des mesures restrictives aujourd'hui imposées par les m23 pour pousser la population il ya que ce soit les couvres effets beaucoup des mesures ont été instaurées et la population aujourd'hui est en totale insécurité alors aujourd'hui si vous regagnez voilà vos domiciles ça sera les cas pour vous donc aujourd'hui il faut tout simplement rester avec cette résilience et voir comment est ce que les gens les choses vont évoluer tout ce que les m23 est en train de faire parce qu'il veut aussi montrer à la face du monde qu'ils gardent le contrôle de la situation larguer les bombes comme ils veulent mais ce sont toujours des crimes contre l'humanité quand vous vous attaquez encore une fois à des paisibles populations au moment où vous criez matin midi et soir que vous êtes là pour libérer cette population vous êtes là pour protéger ces populations mais au même moment vous êtes entré vous-même de les massacrer parce qu'il ya des des victimes que ce soit hier et les billets est entré aussi de s'alourdir pour la journée dès ce vendredi voilà donc une fois de plus l'ennemi qui ne cesse de s'est caractérisé par des actes terroristes et les gouvernements congolais doit aussi intensifier toutes d'autres mesures parce qu'on doit aussi au delà de cette puissance des faits de fr rdc le diplomatie doit prendre tous ces faits en compte et présenter ça aussi devant que ce soit à l'onis voire même l'union européenne qui aujourd'hui nécessite aussi de se présenter comme en quelques sorties et défendre d'une part les motifs voilà évoqués par les agresseurs et d'autre part soutenir la rdc alors ça ne passe pas vous devez vous bien vous positionner parce qu'aujourd'hui c'est la rdc qui en est victime voilà mesdames et messieurs et donc la diplomatie doit être intensifiée qu'on fasse des voilà des offensives claires surtout pour permettre à la rdc de s'est retrouvée dans des voies là de s'est retrouvé dans d'être remise voilà dans ses droits la rdc aujourd'hui doit bien se positionner et avoir gain de cause par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui mesdames et messieurs on va terminer par comme je les disais ces affrontements les reprises voilà des combats depuis 6 heures de ce vendredi 5 avril 2024 à s'y relaxe chéréré kibirizi nous sommes en territoire des ruts chourou et là ça fait déjà trois jours consécutifs que les fr dc et le wasalendo font face au rdf m 23 voilà dans cette partie du territoire des ruts chourou jusqu'à là chaque camp garde justement ses positions on ne signale pas il n'y a pas d'avancée que ce soit côté fr dc voire même côté m 23 mais la puissance à j'en ai entré bien sûr de s'intensifier côté et phare dc et nous espérons cette semaine pourra se terminer avec des bonnes nouvelles dans cette partie des ruts chourou au même moment à windi kanya payonga ses taxes qui on a aussi des accrochages et phare dc m 23 et phare dc qui au delà du fait de s'y prendre les ennemis les phare dc nécessite de multiplier aussi d'autres stratégies pour reprendre le contrôle de cette cité des windi c'est très stratégique et une fois cette cité passe au contrôle des phares dc je vous assure pour la suite avec d'autres chefferies dans les territoires des ruts chourou ça rassure déjà surtout la chefferie des buiteaux où vous savez des villages où d'autres agglomérations sont tombés dans les mains de l'ennemi vous rappelez la semaine antérieure et tout le monde était surpris parce qu'il fallait qu'on fasse aussi des répliques stratégiques pour multiplier d'autres stratégies et revenir avec beaucoup plus avec la force voilà et pousser l'ennemi à revenir donc pousser pour repousser l'ennemi au delà du fait de les repousser les ramener même dans son dernier étrangement vous le savez ils avaient commencé au niveau des sabignons et c'est là où ils doivent encore une fois s'est retrouvé et ça passe justement par cette puissance des faits des phares dc ils sont toujours appuyés par les oise à laine voilà pourquoi mesdames et messieurs toute la population en république démocratique du congo doit rester déterminée et mobiliser derrière ces phares dc derrière c'est wazalendo et surtout n'hésitez pas aussi des prendre en charge parce que c'est une question qui nous concerne tous que vous soyez à l'ouest au nord au side même ici à l'est nous devons donc tout faire pour aussi appuyer nos compatriotes qui sont en train de passer des moments très très difficiles dans les cas de déplacer vous voyez il ya des intempéries aujourd'hui il ya aussi des bombes clés l'ennemi nécessite d'élarguer dans les camps donc ils sont en train de faire face à ces défis et nous devons donc les rapporter ses soutiens parce que ça doit nous caractériser tous en tant qu'ils ont voulu voilà mesdames et messieurs nous allons donc vous quitter voilà tout en vous dommage justement les rendez vous pour demain chaque jour sur congo live télévision venant pour faire le décryptage tout en suivant de près l'évolution des situations que ce soit dans les territoires de rouchourou miragongo et les territoires des masses ici c'est vrai là les phénomènes et dieu f qui est aussi d'actualité des massacres continue dans les territoires des bénis et là vous savez on nous a vanté ici des opérations conjointes yo pdf fardc mais voilà encore une fois on se pose des questions quels sont les résultats concrets de toutes ces opérations voilà les ougandais qui nous a qui qui participe à cette agression dans les territoires des rouchourou miragongo et massisi et on dans les grands noms à bénis ils disent mener des opérations concrètes avec les fardc alors ça ne passe pas et voilà aujourd'hui quand il n'y a pas de résultats nous devons donc remettre en question tous ces accords qui ont été signés avec les ougandais pour mener ces opérations parce que les édiefs continuent toujours ils se rapprochent même de la ville des bénis imaginez si les massacres sont aussi opérés dans les dans la ville des bénis mesdames et messieurs ça sera encore une fois une façon d'aggraver cette situation donc nous devons remettre tout ça en cause et voir comment nous pouvons avancer mesdames et messieurs fin de ces décryptages pour aujourd'hui on va donc se retrouver des mains avec le même et réel plaisir à vous de rester toujours là entre nous suivre joignez vous à nous au plus de ça 43 9 98 septembre 43 14 plus de ça 43 9 98 septembre 43 14 n'hésitez pas surtout des décommenter tout ce que nous faisons comme production partagée mais également vous devez vous pouvez aussi aimer inviter d'autres compatriotes aux à nous suivre des temps en temps et ils doivent aussi s'abonner pour suivre en temps réel n'hésitez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour bénéficier nos productions parce que vous voulez mériter